... C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la plateforme de la télévision Renaissance. Voici encore une fois le rendez-vous du journal en français, le journal qui sera fait dans ce sujet. Il s'agit d'un sujet sur l'amendement, sur la proposition d'amendement du Code de procédure pénale. Le Conseil des ministres qui s'est réuni la semaine dernière a proposé l'amendement du Code de procédure pénale. Cela a suité à une évolution de la criminalité selon le porte-parole du gouvernement Philippe Zobonariba. En matière de perquisition, Amanda non s'est la plus requis dans certaines situations. La perquisition nocturne sera autorisée suivant le porte-parole du gouvernement Philippe Zobonariba. Les membres du Conseil ont analysé le projet de loi portant révision du Code de procédure pénale, dossier présenté par la même ministre de la Justice et gardé des Sceaux. Rappelons que le Code de procédure pénale actuel date du mois d'avril 2013. Mais cette loi semble récente. On constate une évolution de la criminalité au Burundi de telle sorte qu'il faut introduire de nouvelles règles délogatoires aux droits communs de la procédure pénale, spécialement en matière de perquisition ou pour certaines infractions graves, limitativement énumérées par la loi. Le mandat de perquisition n'est pas requis, ni la perquisition de nuit. Maintenant, il sera autorisé. Et du côté de la société civile pacifique, Nenazou, président du Foucault des forums pour la conscience et le développement, qualifie cette procédure. Et comme un feu vert que le gouvernement donnait au corps de sécurité qui tuait, violait et enlevait la population, illégalement, il s'est donné comment la loi va permettre de pénétrer les ménages pendant la nuit. Écoutez Pacifique Nenazou. Je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que c'est d'autoriser la police d'entrer dans les ménages pendant la nuit, de fouiller les ménages comme elle veut pendant la nuit et de ne même pas avoir à demander l'autorisation de le faire, un mandat de le faire à un officier du ministère public. Déjà, le service de renseignement, la police et les impôts de la courée faisaient cela sans aucune autorisation légale. Imaginez ce qu'ils arriveront à faire si cette fois-ci, ces pratiques inhumaines et ces jurations graves de droits de l'homme étaient autorisées par la loi. Je dois rappeler ici que la vie privée est normalement protégée par la constitution de la République du Burundi. Des lois ne devraient pas autoriser que des policiers pénètrent dans les maisons pendant la nuit et qu'ils perturbent la quiétude des citoyens du Burundi pendant la nuit. La campagne Ndondeza voudrait aussi rappeler que dans les enquêtes que nous avons faites, nous avons remarqué que dans plusieurs cas, des gens avaient été victimes de disparitions forcées après des arrestations nocturnes. Dans plusieurs cas, je vais donner l'exemple d'un cas à Tibi-Torqué où notamment, nous avons remarqué que des policiers avec des militaires et des imbonnaires à courir avaient pénétré dans une parcelle, avaient fouillé toutes les maisons et avaient aussi procédé à des viols de femmes pendant la nuit. Nous avons aussi le cas d'une autre femme qui a été arrêtée en janvier 2016 à Mutakura qui a subi des violences sexuelles et qui par après a complètement disparu. Ce genre de pratique devrait être extrêmement banni de la République du Burundi et c'est fort dommage que si c'est une femme, un ministre de la Justice, une femme qui propose ce genre de pratique aussi inhumaine, à voir les choses que nous avons déjà remarquées. Enfin, je voudrais faire une remarque aux autorités burundaises et particulièrement à la ministre et Mélorentine Kanyana pour lui dire qu'avant de proposer ce genre de diocie, elle devrait d'abord se rappeler qu'un jour, elle ne sera pas ministre de la Justice et que ce genre de décision, ce genre de règles pourront lui être appliquées un jour. Et qu'un jour, n'importe quel policier pourra pénétrer la nuit par sa maison, qu'elle pourra la fouiller et qu'elle pourrait être victime de viols pendant la nuit, que sa fille pourrait être violée devant elle, si elle autorisait ce genre de pratique que je trouve inhumaine. Elle devrait se rappeler qu'avant elle, il y a eu d'autres ministres de la Justice qui avaient notamment proposé des règles graves sur des prisonniers et qui par après se sont vus appliquer ces règles après leur arrestation alors que quand ils étaient ministres de la Justice, ils ne s'imaginaient pas que cela pouvait leur être appliqué parce qu'ils croyaient que cela n'est applicable qu'aux autres qu'ils croient être des criminels. Encore une fois, j'en appelle à la conscience, j'en appelle à la raison de la part des autorités bonnes qui sont là aujourd'hui et qui demain n'y seront pas et qui pourront voir ce genre de règles leur être appliquées. Et quant au parti MSD, le gouvernement voulait légaliser la criminalité des corps de sécurité. C'est un coup d'envoi qu'on aura livré aux militiaires imbonnaient la coulée et à la police pour tuer et violer qui ils voudront. Le secrétaire général de ce parti MSD François Niamoya, le code pénal actuel agit en conformité avec les droits de l'homme en interdisant que la fouille s'opère pendant la nuit on l'écoute. En fait, c'est dans la continuation de cette logique de modification de la constitution quand ils modifient d'autres lois. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui gêne Ngrunzidza dans sa démarche et Ngrunzidza et sa clique, on modifie. Il y a eu la modification de la loi sur la presse au départ. Vous vous souvenez ? C'est parce que la presse s'est gênée et on a procédé à la modification de la loi sur la presse et après on a procédé à la destruction carrément des médias. C'est toujours dans la même logique. Or, la loi sur la presse à l'époque, c'est une des lois même si ce n'était pas la meilleure du monde mais c'est quand même une loi qui garantissait la liberté d'expression. Le code de procédure pénale, il en est de même. C'est l'un des meilleurs codes de procédure qu'on peut trouver en comparaison avec d'autres codes dans le monde. On était en avance en ce qui concerne la protection des libertés et des droits humains. Et justement, sur cet aspect de la perquisition, c'était fait des dispositions pour garantir les droits de la personne mais aussi garantir que les choses se font dans le respect des droits. là, ce qu'ils vont faire, ils viennent d'autoriser légalement le meurtre. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? La nuit, s'ils veulent tuer quelqu'un, ils vont perquisitionner la nuit, la nuit, personne n'est là, ils le tuent. La police le tue. Et puis demain, le lendemain matin, ils vont trouver des arguments du style oui, il a opposé une résistance et on a dû, etc. Donc, cette modification, c'est une autorisation légale de tuer qui on ne veut plus. C'est tout. Voilà, c'était François Niamoya, le secrétaire général du parti MST et la réaction de maître Isidore Roussikiri, ancien bâtonnier de Bujumbura, alarme que cela confère à la police un pouvoir supérieur à celui des officiers du ministère public et cela aura beaucoup de conséquences fâcheuses sur la population bourrondaise. La police ne peut pas procéder aux perquisitions si elle ne dispose pas et n'exhibe un mandat de perquisition signé par un officier du ministère public. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis que le Burundi existe au niveau des droits positifs, le Burundi s'est toujours aligné sur les principes généraux universels du droit. En l'occurrence, le droit est à la protection des citoyens ou de toute individuelle, de toute personne humaine contre l'arbitraire de la police. Pour parler dans un style profane contre les brutalités possibles de la police. Parce que le fait de disposer qu'un OPJ ne pourra s'introduire dans la maison d'une personne est perquisitionné que s'il exhibe un mandat de perquisition d'officier du ministère public, c'est une sorte de protéger la population. Cela constitue une sorte de soupape de sécurité de la population contre les éventuelles pavures de la police. parce qu'un mandat de perquisition qui est signé par l'officier du ministère public, le fait de signer son mandat donne à l'officier du ministère public la responsabilité personnelle sur son dossier. C'est un dossier qui est connu, c'est un dossier qui est enregistré. L'officier du ministère public sait à qui il a donné l'ordre de la perquisitionnée, il sait la personne qui va être perquisitionnée et il a indiqué les termes de la perquisition. Cela veut dire qu'on ne va pas perquisitionner pour prendre n'importe quoi. Quand le ministère public ordonne une perquisition, il précise les éléments, les objets sur lesquels doit porter la perquisition. Et l'OPJ est strictement limité à ce qui est indiqué dans le mandat. Alors, c'est ainsi que l'Officier du ministère public saura comment s'est déroulée la perquisition, à quelle heure s'est déroulée la perquisition, la personne qui a opéré la perquisition, la personne qui a subi la perquisition, si la personne a été bousculée ou non, si la personne a été emprisonnée ou non, si la personne si la perquisition a débordé les limites de la demande ou non. Et ainsi de suite, ça veut dire que c'est un dossier qui est confectionné qui est officiellement connu. Et tous les acteurs sont connus. Cela va permettre sans doute à toutes les catégories de malfaiteurs de perquisitionner les ménages de la population, surtout que cette police est accusée de commettre des forfaits à l'endroit de la population et personne ne saura qui a été perquisitionné ou s'il est enlevé, on ne le saura pas ou on l'a amené et par qui. C'est tout un questionnement qui résulterait de l'adoption de cette loi, encore une fois, maître Isidol Rufikiri. Si cette loi venait à être adoptée, ça veut dire qu'on aura, un, laissé donner à la police les pouvoirs qui sont, jusque-là, reconnus aux seuls officiers du ministère du public. Ça veut dire à des magistrats formés juridiquement. Les policiers n'ont pas la formation des officiers du ministère du public. Ils n'ont pas cette formation. Et deuxième chose, ça veut dire que si les opérateurs dérégés, les policiers peuvent rentrer sans mandat de préquisition, ça veut dire que c'est bonjour les dégâts, bonjour les habits, bonjour l'arbitraire, bonjour les violences, bonjour le désordre social, sous couvert de la loi. C'est un vrai scandale. parce que, évidemment, le scandale n'a plus de place au Burundi. Ordonner que désormais, même à minuit, même à 3h du matin, un policier pourra s'introduire sans rien montrer, sans montrer de mandat dérivé par le ministère du public, ça donne, ça ouvre la porte à tous les habits possibles. Ça veut dire, ça voudrait dire quoi ? Si cette loi venait à être promulguée, j'espère que elle ne sera jamais promulguée. J'ose l'espérer. Si cette loi était promulguée, ça veut dire que un policier quelconque. Ani boné à courir, Ani néramoué, même un bandit ordinaire pourra s'introduire n'importe quand, chez n'importe qui, pourvu qu'il estime avoir suffisamment de force pour imposer sa volonté et dire ouvrez-moi ici, je prends ceci, je prends cela, je prends cela, je suis en OPG. Vous ne serez pas en droit de lui dire montrer l'autorisation que vous avez. Montrez l'autorisation que vous avez. Ça veut dire que la population sera désormais livrée au bon vouloir, au caprice, à la merci du policier de l'une bonne à courir, de n'importe qui, sans contrôle. Voilà, c'est par cette réaction de maîtresse de l'Ouphi Kili qui a fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada